Hello à tous, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver dans une nouvelle vidéo. Vous me voyez avec mes cheveux un petit peu dans tous les sens, pas maquillés, etc. Tout simplement parce que je viens de finir ma cure de sébum. Je me lave les cheveux aujourd'hui, donc j'ai fait 30 jours sans me laver les cheveux. Il faut savoir que je faisais des shampoings assez souvent. J'avais envie de laisser souffler un petit peu mon cuir chevelu, j'avais envie de pouvoir espacer mes shampoings, qu'ils soient un peu plus hydratés, etc. Du coup, je me suis énormément renseignée sur la cure de sébum et j'ai tenté l'affaire. Donc voilà, je pense que là je vais aller me laver les cheveux. Et ensuite, je vous expliquerai un petit peu ce que c'est exactement que cette cure de sébum, quels sont les bienfaits. Il y a des gens qui sont pour, il y a des gens qui sont contre, voilà. Donc à vous, en fonction de votre cuir chevelu et de vos habitudes, à vous de voir ce qui convient le mieux. C'est vrai qu'il faut vraiment bien se renseigner. Il y a des cuirs chevelus pour lesquels ça ne va pas forcément être bénéfique. Donc voilà, à vous de vraiment bien vous renseigner en amont. Néanmoins, voilà, moi je vais vous expliquer les bienfaits. Et puis surtout, vous allez voir en même temps que moi, finalement, si je me rapproche un peu, voilà, vous pouvez voir. C'est vraiment, vraiment gras. Donc voilà, vous allez voir en même temps que moi ce que le résultat, en tout cas maintenant. Et puis après, je pense que je ferai un petit article de blog pour revenir quelques semaines après, pour voir si ça a été vraiment bénéfique sur le long terme. Voilà, donc là sur ce, je vous laisse. Je vais prendre ma douche et je reviens après avec des cheveux beaux, je l'espère. Me revoilà donc après la douche. Ça fait un bien fou. Je les ai lavés donc avec un savon solide. Donc avec une très très bonne composition, en fait l'idée c'est qu'ensuite, voilà, vous ne repreniez pas de mauvaises habitudes et que vous les laviez avec des bons produits, voilà. Donc du coup, je suis plutôt contente. Je les ai laissés sécher à l'air, du coup j'ai pas du tout utilisé non plus de chaud sur mes cheveux. Et alors là, ça ne se voit peut-être pas beaucoup à la caméra, mais ils n'ont jamais été aussi brillants. C'est impressionnant en fait, ils n'ont jamais été aussi brillants. Je les sens vraiment pour le coup revigorés, les pointes ne sont plus du tout abîmées, je les sens costauds quoi, on va dire. Donc je suis vraiment contente. On va voir maintenant combien de temps ça dure entre deux shampoings, mais ça leur a vraiment fait pour le coup un bien fou. Je le sens vraiment sur ma tête quoi, donc c'est très très agréable. Voilà, alors après ce petit témoignage, je vais vous expliquer en gros ce qu'est une cure de sébum et voilà comment ça fonctionne, etc. Donc en fait, l'idée d'une cure de sébum, c'est de ne pas se laver les cheveux pendant un certain temps. Donc ça peut être 30 jours ou moins, voilà, encore une fois, à adapter selon votre cuir chevelu. Si vous lavez les cheveux déjà très souvent, vous pouvez déjà commencer par peut-être espacer les shampoings dans un premier temps. Puis ensuite, pourquoi pas arriver à une cure complète. Mais voilà, l'idée c'est donc de ne pas se laver les cheveux pendant 30 jours, lorsqu'on fait une cure de sébum, on va dire moi j'ai fait 30 jours. Ce qui est très important, c'est de se brosser les cheveux matin et soir au minimum. L'idée c'est qu'en fait vraiment le gras en fait qui est formé par votre cuir chevelu descend et tout le sébum descend en fait sur vos longueurs. Pourquoi ? Parce qu'en fait, c'est le sébum qui va nourrir vos cheveux. Le gras que vous produisez est en fait très bon pour vos cheveux et donc l'idée c'est que ça vienne complètement nourrir les longueurs. Donc il faut vraiment que le gras que vous avez sur le crâne, vous le brossiez pour le descendre au maximum jusqu'aux pointes. Et ensuite, qu'est-ce qui va se passer ? Vos cheveux vont boire en fait ce gras, ce sébum. Hop, votre tête va en reproduire, votre crâne va en reproduire, vous vous brossez de nouveau et ainsi de suite et ça va, ça descend. Et petit à petit, les cheveux boivent en fait le sébum et c'est ça qui va les nourrir. C'est ça qui est très bon pour le cuir chevelu. Donc c'est très important de se brosser les cheveux au moins deux fois par jour, matin et soir au minimum. C'est très important de changer vos tais d'oreiller parce que c'est pareil, ça laisse un petit peu de gras quand même. Donc l'idée c'est de pouvoir changer vos tais d'oreiller pour que ça reste propre et que vous ne remettiez pas du gras en plus. Et ainsi de suite. Voilà en gros l'idée pour la cure de sébum. L'idée c'est que vraiment, on ne se lave pas les cheveux pendant un certain temps. Ce qui va permettre au sébum de venir nourrir vos cheveux. Et ensuite, normalement, ils doivent être beaucoup plus beaux, beaucoup plus forts. Nettement moins abîmés, vous devriez espacer les shampoings, voilà. Donc moi au niveau de mon ressenti, je vous en ai déjà un petit peu parlé, je suis vraiment contente. Du coup j'ai tenu 30 jours comme je vous l'ai dit. Et vraiment je n'ai jamais, ça fait très longtemps, dans mes souvenirs je n'ai jamais vu mes cheveux comme ça. Très honnêtement, voilà. Et j'ai l'impression en plus effectivement qu'ils ne vont pas redresser très vite. Donc ça je vous le dirai, je pense que je ferai un petit point sur mon blog quelques semaines après. Mais voilà, j'en suis très ravie. J'ai les cheveux déjà très fins. Et là pour le coup, j'ai l'impression que vraiment ils ont repris de la force. Donc voilà, au niveau de mes sensations sur toute la cure, ça n'a pas du tout gratté. Moi j'avais peur que ça me gratte les cheveux. Mais en fait ça ne m'a pas du tout gratté les cheveux. Gratter le cuir chevelu, etc. vraiment pas. Par contre il faut vraiment bien vous brosser les cheveux. Si vous laissez tout le gras sur le crâne, il y a des chances que ça vous gratte. Je n'ai pas non plus eu tout ce qui est pellicules, etc. Ça si vous en avez, renseignez-vous bien quand même auprès d'un professionnel pour savoir comment gérer ça. Je n'ai pas mouillé mes cheveux. L'idée c'est d'éviter de mouiller ses cheveux. Vous savez, des fois sous la douche on a juste envie d'avoir les cheveux mouillés. Il faut éviter de les mouiller. Après si vraiment vous avez des petites savons grattes, etc. Vous pouvez les passer un petit coup sous l'eau, ça fera toujours du bien. En fait je l'ai plutôt bien vécu cette cure pour le coup. Moi au début je me disais, oh là là, mais jamais, jamais je ne pourrais faire ça. Je tiens deux jours, j'en ai marre, j'ai qu'une envie c'est de les laver, je ne supporte pas le gras, etc. Et en fait, les 3-4 premiers jours étaient un peu difficiles. Et puis après, limite j'aurais presque pu tenir plus. Donc j'avais trouvé des petites coiffures pour que ça ne passe pas trop trop gras, trop trop moche. J'ai utilisé des bandeaux, j'ai utilisé pas mal de pinces pour les mettre en arrière, etc. Finalement j'ai même découvert des coiffures qui ne m'allaient pas si mal. Et voilà, donc du coup vraiment, ça a quand même été finalement assez facile de tenir pour ma part. Je pense aussi que du coup, ça m'a permis de me rendre compte que le gras des cheveux n'est pas si mauvais. Moi j'avais vraiment un vrai problème avec ça, c'est-à-dire que dès que j'ai une mèche qui commençait à devenir grasse, il fallait que je lave toute ma tête. Mais en fait, du coup ça m'a aussi permis de me rendre compte que c'est pas si mauvais, que ce gras là est même en fait bon pour nos cheveux. Et du coup je vois le gras un petit peu différemment aussi. Et je pense que ça va me permettre de moins, tout simplement, me laver les cheveux aussi. Voilà, donc en fait elle a vraiment été très bénéfique cette cure, que ce soit pour mes cheveux ou pour ce que je pense du gras. Et voilà, ça leur a vraiment fait du bien. J'en suis pour le coup hyper ravie. Donc voilà, moi au niveau de ce que je peux vous conseiller, si vous avez envie de vous lancer dans une cure de sébum, comme c'est, par rapport à mon expérience à moi, évidemment c'est de foncer parce que ça a vraiment fait un bien fou à mes cheveux. Je vous dis, je ne les ai jamais vus comme ça. Néanmoins, renseignez-vous bien en amont. Par rapport à votre cuir chevelu, si jamais vous faites déjà beaucoup de shampoing, etc. Peut-être essayez d'abord de les espacer un petit peu. Voilà, si vous avez le cuir chevelu très sensible, renseignez-vous auprès d'un coiffeur, d'un professionnel, pour savoir si ça peut être faisable pour vous de faire ça. Voilà, donc dans l'idée, si vous avez un... Moi, vous voyez, je me lavais les cheveux tous les 2-3 jours. J'ai un cuir chevelu tout à fait classique, etc. Je me suis lancée et tout s'est très bien passé. Donc si vous avez un cuir chevelu tout à fait classique, allez-y. Par contre, voilà, si vous en ressentez le besoin ou si vous avez des petites questions, n'hésitez pas à demander vraiment à un professionnel. Mais vraiment, pour le coup, voilà, en tout cas pour moi, ça a vraiment bien marché. N'hésitez pas en commentaire à me dire si vous, aussi, vous avez testé, si ça a fonctionné. Voilà, n'hésitez pas à donner votre petite astuce pour toutes celles qui voudraient essayer. Et puis, voilà, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à cliquer sur le petit pouce en l'air. N'hésitez pas aussi à vous abonner à ma chaîne. Sur ce, je vous fais de gros bisous. Et je vous dis à vendredi prochain, 18h. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501